Musique Et bonjour à tous, c'est Jex et aujourd'hui on se retrouve pour Rise Son of Rome. Donc qu'est-ce que ce jeu ? C'est un jeu vidéo à la troisième personne développé par le studio allemand Crytek et publié par Microsoft Studio. Le jeu est sorti le 22 novembre 2013, puis sur PC en octobre 2014. Donc je pense que c'était un des premiers jeux qui étaient sortis sur la Xbox One pour montrer exactement les capacités de la bête. Et ma foi, sept ans après, le jeu a encore vraiment l'air pas mal. Et il tient à dragée haute par rapport à certaines productions qui sortaient en 2019 et en 2020. Donc c'est une sorte de Peplum, beat them all Peplum. Et on va devoir en fait défoncer, donc on incarne un Romain qui va devoir défoncer en fait tout ce qui se présente à sa porte. Et aussi effectuer de multiples tâches pour avancer avec tout son régiment. Voilà, on va faire une nouvelle campagne et découvrir ce jeu ensemble. Donc on va faire un recrut vu que c'est une découverte. C'est une découverte. Ok, je pense que c'est in-engine, donc c'est avec le moteur graphique du jeu. Donc si c'est avec le moteur graphique du jeu, personnellement ça a l'air très propre et très beau. Wow ! N'oubliez pas que le jeu est sorti il y a près de 7 ans. Il est là ! Les dieux me viennent t'en aides ! Il est venu pour me tuer ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Protégez votre empereur ! Ok, donc c'est Néron. Personnage très connu dans la mythologie et dans l'histoire. Il a vraiment existé. Oh là là ! Ça envoie du pâté comme on dit. Eh bien oui, c'est in-engine. C'est vraiment le moteur graphique du jeu. Rise Summerfrog. Donc fils de roi. Eh bien mes amis, personnellement, ça envoie du lourd hein ! Oh là là ! Pour un jeu qui a 7 ans, c'est assez impressionnant je dois dire. Et la mise en scène est beauté. Ils s'enfuiront. Et la victoire sera à nous. Donc pour ceux qui ont le Game Pass, il est disponible depuis quelques semaines. Donc personnellement, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Mais personnellement, ça a l'air plutôt sympa. Alors, point de contrôle, on est au tout début. Comment ça se passe ? Appuyez sur A pour dévier. Ok. Alors, le début sert toujours au dictatiel pour la plupart des jeux. Donc, pousser l'ennemi avec Y. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? X pour attaquer. Ok. Selectionner. Ah, pour se régénérer. Ok. Pour exécuter. C'est quoi ça ? Ok. Coup de poing. Continuer. Ok. Ah ouais, donc on peut faire des enchaînements en fait avec la plupart des coups qu'on vient d'apprendre. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Bon, je vais essayer de... On va acheter un maximum de mecs pour voir ce qui se passe par la suite. Bon, il va falloir que j'apprenne un peu à manier mon personnage. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Oh là là, regardez-moi ça quoi. Les effets de lumière, la volumétrie, les effets de fumée et tout, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Est-ce qu'on peut sauter dans ce jeu ? Je ne sais pas. Ah oui. Non, ça fait tout seul. Souter et défense, repousser l'assaut des barbares. Ok, donc pour le moment, il faut défendre Rome, je suppose qu'on est à Rome, hein. Et qu'on défend les lignes contre les barbares, hein. Les invasions barbares germaniques, hein. Ah, je suppose que ce sont... Je ne sais pas de quel peuple de barbares... Donc pour l'instant, c'est une supposition. Là, je spam certains boutons, j'essaye de... Ok, donc il y a une tête de mort pour... Ah oui, ok, il faut aussi balancer les... Ouais. Pour pas qu'ils puissent monter, ok. Ok, donc j'espère que les objectifs seront variés. Que l'histoire suivra, parce que pour le reste, pour l'instant, c'est un quasi sans faute, hein. Personnellement, c'est très beau. C'est maniable. Euh... Les effets lumière aussi sont splendides. Regardez-moi ça, quoi. Franchement, c'est... Pour un des premiers jeux, euh... Du lancement de la Xbox One, euh... Waouh, hein. C'est franchement pas mal, hein. Je ne me souviens plus trop des critiques, hein, de ce jeu pour l'époque, mais je pense qu'il a été assez bien noté. Pas... Ça n'avait pas été un hit, mais euh... Il avait des qualités pour lui, quoi. Comment on fait pour bloquer ? Donc, pour l'instant, je spamme qu'un ou deux boutons, parce que je ne connais pas vraiment encore, euh... La... Comment, euh... Manier mon personnage, mais euh... Ça a l'air pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il est mis ? Appuyez LB et maintenez enfoncé pour donner des ordres aux Romains. Ah oui, donc on peut aussi donner des ordres à cette roue. Donc, euh... Lancer la volée. C'est parti. Donc, il faut garder appuyé. Ok. Ah ouais, pas mal. Donc là, on avance avec nos trous. Regardez-moi ça, quoi. Franchement, c'est super bien animé. Mais il y a, euh... Certains jeux, euh... Comme, euh... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait en l'ESP récemment ? Euh... Le jeu, là, euh... L'Ombre du Mordor ou L'Ombre de la Guerre. Qui, personnellement, est moins beau que celui-là, hein. Il est sorti il y a un an ou deux seulement, hein. Celui-là est plus beau que L'Ombre du Mordor, hein. Euh... L'Ombre de la Guerre, hein. Mais bon... Euh... Par rapport à L'Ombre de la Guerre, c'est un open world. Donc, on peut pas vraiment, euh... Allez, le comparer à ce jeu, hein. Même si, graphiquement, il tient un dragé haute, hein. Bon, je sais plus ce qu'il fallait faire, là. Organisez les formations de défense. Alors, formez une ligne. Ordonnez à vos hommes de combler la brèche et de protéger le flanc droit. Vous devez protéger le flanc gauche avec le scorpion. Qu'est-ce que le scorpion ? Ah ouais, putain ! Ah ouais, ok. Tu te prends un bazar comme ça, euh... T'embauches 5 mètres d'affilée, hein. Attendez, je vais essayer de viser, putain. C'est pas très... Ah ouais, ok. Lancez la volée. Ok. Ah ouais, ok. C'est eux que je dois... Ouais, ok. Ça va, j'ai capté. Bon, je visse pas très bien, là. Bon, c'est le début, hein. Donc, pour l'instant, je ne maîtrise pas du tout jeu. Heureusement que je l'ai mis en mode recrut, parce que sinon, je me serais fait laminer dès le début. Donc, pour l'instant, c'est une découverte, hein. Donc, si le jeu me plaît, à mon avis, on le fera entièrement. Parce que c'est tout à fait le type de jeu que j'aime bien faire entre deux très grosses productions. Or que je... bah c'était déjà une grosse production à l'époque, hein. Il est mis là-bas... Ah, voilà, ok. Voilà, j'ai tiré dessus, ça explose. Ok, là, j'ai barré... Vous avez vu, donc, il y a des pots avec une sorte d'huile enflammée. Donc, vu que ma flèche est enflammée, ça permet, en fait, de faire un embrasement et de faire des sortes de barrières pour empêcher les ennemis de se fondre dans la brèche. Ok, donc, pour l'instant, c'est pas trop mal, hein. Ordonner au catapult de tirer sur la position. Donc, je fais ce que je peux pour déwaner un max de mecs. Mais quelle violence, hein. Franchement, c'est ultra bien mis en scène. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, entrer dans le palais. Ok, donc, j'ai réussi à... à passer cette première épreuve. Donc, on a repoussé les invasions barbares pour le moment. Donc, maintenant, on va nettoyer le palais et essayer de sauver Néron. Donc, vous avez assez de bravo pour acheter votre première amélioration. Appuyez, ok. On va aller voir, hein. On va voir ce qu'il en est, hein. Donc, amélioration de compétences. Alors, voyons voir. Santé, rage, gains et combat. On va prendre de la santé, hein. Améliorer la santé, ouais. Voilà, on va prendre ça pour commencer. Si, on peut le prendre. Ah, on peut pas le prendre. Ok, rage, peut-être. Ou alors combat. Attendez, je regarde un peu comment ça fonctionne. Euh... Non. Non. Ok, donc, là, pour l'instant, il me dit que je peux prendre quelque chose, mais je ne vois pas vraiment bon. C'est pas grave, on va... Ah, et améliorer les mouvements de Fataloté. On va regarder ici. Santé. Euh... Reprendre la partie, hein. Vu que, pour l'instant, je ne peux rien prendre. C'est pas grave. On verra ça par la suite. Voilà, nouveau point de contrôle. Voici le gros Néron. Je n'ai que faire de ces barbares ! Au lieu sûr. Au lieu sûr. Il n'y a aucun lieu qui échappe à ce Néron. Nous devons vous mettre à l'abri. Dans vos appartements ? Des appartements ? Non. Non. Ta cave. Suivez-moi. Ok. Donc, on va devoir défendre ce Néron contre... Le gros Néron contre les invasions barbares qui ont pu s'infiltrer dans le palais. Ok. On va voir ça. Parce qu'on va sûrement avoir une salve d'ennemis qui va arriver avant d'ouvrir la porte. Donc, j'essaie de me soigner mais je n'y arrive pas. Attendez, je vais appuyer. Non. Ok. Alors, pour gagner plus d'XP lors des exécutions. Ok. J'ai pas bien compris pourquoi mais bon, c'est pas grave. Dégagez la voix. Allez, c'est parti. Merde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oulalala. Comment on fait pour esquiver ? Ah, voilà, voilà. J'ai trouvé pour esquiver, voilà. Ok, voilà. Donc, maintenant je pourrais esquiver parce que je suis en train de me prendre une de ces mandales de mouf. Ah, ça c'est bien. Les ennemis esquivent aussi. Ils font pas que bêtement recevoir leur coup. Ok. C'est pas mal. Il faut voir aussi s'ils attendent pas leur tour un à un pour... Ah ouais, ça va. Ils viennent attaquer à plusieurs. Donc, l'intelligence artificielle n'a pas l'air vraiment trop trop mauvaise. Même si c'est du pur bit zemo là. Ah zut. John. Je vais essayer de m'en sortir mais ça va être chaud. Ohlalala. Ohlalala. Sale chien. Si j'avais pu esquiver au tout début, j'aurais pu m'en sortir. Mais là, ça va vraiment être chaud. Parce qu'encore une fois ou deux touchés, je suis mort. Pas de quartier ! Ok, vous avez vu, il y a aussi des combos. Merde. Donc, au plus je touche d'affilée, au plus... Coup parfait, ok. Ok. Allez, allez ! Voilà, ok. C'est fait. Donc, escorter l'empereur à la cave. Bon, j'essaie de me soigner mais ça n'arrive... Ça me fait... Non. Bon, c'est pas grave. Tuer le chef des barbares. Ça va être chaud, hein. Là, ça va vraiment être chaud. Ok. Donc, il a mis le feu sur tout le palais. Et ça lui a permis de faire une barrière pour qu'on puisse pas s'échapper. Ok. Et puis, ça va être chaud. Eh ben, la difficulté, même en mode recrue, c'est chaud. Franchement... Ouais, ok. Allez, voilà. Génial. Réessayer, bien sûr. Bon ben voilà, je vous avais dit. Donc, la difficulté est quand même assez... Enfin, elle est là, quoi. Elle est présente. Dès le début. Voilà, ok. Donc là, j'ai toute ma barre de Vigo complète. Normalement, ça devrait le faire, là. Tu vas brûler, Romain ! Tu vas brûler ! Vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu. Mais personnellement, au niveau de la real, en tout cas, pour l'instant, c'est pas mal du tout, hein, pour une Xbox One. Et il faut... Faut pas oublier que c'était un des... Des jeux de première génération, hein. Donc, euh... Rien que pour ça, personnellement, c'est... C'est waouh, hein. Franchement, c'est... C'est assez oufissime, hein. Et sur PC, sinon... Ça doit être... Ça doit être... Terrible, hein. Le jeu a 7 ans, hein. C'est ça que je suis vraiment étonné, hein. Bon. C'est un... Gros beat them all... Dixé en... En peplum ultra stylé, mais... Perso, ça claque quand même, hein. Si l'histoire suit, perso... J'achète, hein. Ah, il esquive, hein, ce bâtard. Ok, hop. Coup de bouclier, tac, tac. Coup de bouclier, hop. Coup de pied. Voilà. Je spamme dans un coin, c'est bon. Alors, rang suivant déverrouillé. Nouvelles émissions disponibles. Pas mal, le passage secret. Damoclès est revenu d'entre les morts. Je l'ai vu. Damoclès... Damoclès est un mythe. Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur. Les dieux nous guident, certes. Mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels. Ah oui ? Et quel oracle vous a dit ça, général ? Mon père. Nous sommes en sécurité ici. C'est un petit côté gladiator, hein, quand même, je trouve. C'est classe. Franchement, c'est vraiment classe. Je... je... je prie les dieux. Pour qu'ils nous... sauvent. Nous sommes en sécurité ici, mon empereur. Autant que faire se peut. Ohlala. Franchement, quel boulot, quoi, sur l'animation et... Même sur les visages, hein. Les vêtements, euh... Franchement, c'est vraiment très, très bien à faire. La motion capture est vraiment du... vraiment... C'est du haut niveau. Franchement, c'est du haut niveau. Car sept ans après, le jeu est toujours aussi beau, hein. Donc, euh... C'est la preuve qu'ils ont vraiment bossé sur leur bébé. Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin. Mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur. Le mien, d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous... Qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin ? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes ? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. ... ... Père... Marius ? C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air ? Regarde-moi, un vrai soldat romain ! Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenu chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer ? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. N'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je veux me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas... Tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père ? Marius ! Laisse-moi te regarder. Oh, comme tu es beau. Mère, je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as appris. Ok. Donc, l'histoire, en fait, fait en sorte d'avoir, à chaque fois, des scènes de combat. Donc, en fait, c'est vraiment un... Un pur Bitzemol. Mais ce n'est pas pour me déplaire. Alors, brisez la garde. Appuyez sur Y. Vous devez briser la garde de certains ennemis. Ok. Elle vient Papounet. Une fois qu'on manie vraiment le jeu, ça va vraiment être sympa d'avoir des grosses batailles bien rangées avec pas mal d'ennemis qui nous arrivent sur la gueule. Ça va vraiment être sympa. J'espère juste qu'il ne sera pas trop répétitif sur la langue. C'est ça que j'ai peur. Encore une fois. Mais pour l'instant, c'est un quasi sans faute. C'est excellent. Tiens-toi prêt. Alors, entrez avec votre père. Déviez parfaitement au bon moment. Trois attaques. Ah ouais, ok. J'ai eu de la chance. Ok, deux. Deux. Ah zut. Ah ouais, trois fois, ok. Deux. Trois. Ok. Bon, maintenant on se fait des bisous ou c'est quoi ? Ok. Ok. Alors, appuyez sur A1 et B pour passer. Non, ça c'est, ouais, c'était pour passer là. Tu dois briser ma garde avant de me frapper. Réusser maintenant. Enchaîne, allez. Pas comme ça. Réfléchis avant de frapper. Vas-y. Non, non, non. Brise ma garde d'abord. Oh comment ? Mais le A, il sert à quoi alors ? Attendez, je regarde un peu. Il sert à taper sur son bouclier, ok. Bon, je brise sa garde. Voilà. Je tape, je brise sa garde. Bon. Là, je comprends pas. Réaliser un combo successif. Appuyez sur A pour continuer. Appuyez sur B pour passer. C'est ça. Très bien. Ok, donc je pense que c'est suffisant. On a appris ce qu'on devait apprendre. Je suis à la fois triste et fier. Aujourd'hui, le fils a battu le père. Tu sais manier l'épée, c'est vrai. Ouais, à moitié. Je suis pas encore tout à fait au top. Commence toujours par te présenter pour m'ouvrir. Viens, marche. Le bruit court que la situation à Rome est des plus instables. Oui, nous vivons une période de trouble. Ces élections pourraient tout changer. Je te remets à mon tour ce que ton grand-père m'avait autrefois remis. Quand l'heure sera venue pour toi de commander des hommes, rappelle-toi ce que je vais te dire. La légende raconte que Damoclès était un grand guerrier. La mise en scène est vraiment pas mal. Franchement, c'est très très bien fait. Il y a du boulot ça soir. par son armée. Lors d'une bataille, ses commandants l'abandonnèrent à son sort. La violence quoi ! La violence quoi ! Elle permet donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion fantôme en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir poursuivi et tué tous les généraux qu'il avait traités. Aujourd'hui encore, de nombreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes. S'ils ne veulent pas que de centurions à l'armure noire viennent un jour venger les victimes de leur égoïsme. Ok, on va terminer notre premier let's play ici. De toute façon, ça fait des sauvegardes à chaque cinématique et à chaque événement important qu'on a effectué. Pour l'instant, personnellement, c'est un grand oui. Franchement, c'est vraiment pas mal, c'est très bien réalisé. L'améabilité est pas mal du tout. Franchement, ça sert le propos. C'est un bon beat the mall bien chiadé, extrêmement bien réalisé, bien mis en scène. Les acteurs sont bons. L'histoire a l'air vraiment sympa. Donc c'est un peu pleum, mais avec une petite pointe de mysticisme. Donc vraiment pas piqué pour un anton. Donc franchement, oui, c'est vraiment sympa. Donc si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Et si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me ferait méga plaisir et ça aiderait grandement la chaîne. Donc on découvrira la suite de Rise the Son of Rome d'ici 2 ou 3 jours. Voilà donc à la prochaine pour de nouveaux let's play. Salut salut ! ... ...